... Ce dimanche, nous entrerons dans l'Avent. Le mot Avant signifie venir. Et témoigne de la venue du Sauveur. L'année dernière, le Pape François nous rappelait que, je cite, « C'est la racine de notre espérance, la certitude que parmi les tribulations du monde, vient à nous la consolation de Dieu, qui n'est pas faite que de paroles, mais aussi de sa présence parmi nous. » Après un premier confinement pour le Carême et pour Pâques, nous aurons un Avant et un Noël, eux aussi différents. Nos foies ont été éprouvées, bousculées. Certains d'entre nous traversent un désert, quand d'autres revivent le grand amour pour le Seigneur. Alors, je vous invite à rejoindre ces méditations pour prier ensemble. Quatre temps à prendre pour préparer notre cœur à la naissance du Seigneur. Ces méditations apprendront les thèmes de l'Avent. En effet, sur notre couronne de l'Avent, nous avons symboliquement quatre bougies. Elles représentent les étapes du salut, le pardon accordé à Adam et Ève, la foi des patriarches qui croient aux dons de la terre promise, la joie de David qui célèbre l'Alliance avec Dieu et l'enseignement des prophètes qui annoncent un règne de paix et de justice. J'ai repris les quatre gestes évoqués, le pardon, la foi, la joie et la paix, pour les intégrer chacune dans une méditation. Ainsi, notre Avent sera pardonner et aimer avec Sainte Thérèse de Lisieux, prier en confiance avec la Vierge Immaculée, espérer dans la joie de Saint François d'Assise, accueillir dans la paix selon Saint-Irénée de Lisieux. Grâce à ces saints, nous allons pouvoir méditer sur notre relation à Dieu, à la terre, aux autres et à nous-mêmes. L'Avent est un temps pour préparer son cœur à l'arrivée du Sauveur, mais aussi son environnement et son attitude, afin que tout soit prêt pour lui. Ensemble, entrons dans l'Avent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada